Bonsoir à tous, bienvenue dans ce temps d'échange dédié à la Convention Médicale, je suis Stéphane Fouquet et je suis très heureux de vous présenter cet événement en direct depuis la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur le projet de nouvelle Convention Médicale 2024-2029. A mes côtés, le Directeur Général de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, Thomas Fatoum, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Et la Directrice Déléguée à la Gestion et l'Organisation des Soins, Marguerite Caisneuf, bonsoir. Bonsoir. Pour poser vos questions, c'est très simple, il vous suffit d'utiliser le module questions-réponses en bas de votre écran. Mais en attendant les premières questions qui vont arriver bientôt en régie, j'ai moi-même une première question à vous poser, Thomas Fatoum. Pourquoi avez-vous souhaité ce temps d'échange avec les médecins libéraux ce soir ? Alors, c'est vrai que j'ai souhaité qu'on organise ce temps d'échange tout simplement pour présenter le contenu de cette Convention Médicale et répondre en direct aux questions des médecins. C'est un projet qu'on a travaillé avec les syndicats médicaux, bien sûr, vos représentants, les représentants des médecins libéraux depuis plus de six mois. On a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup de réunions, beaucoup de construction de propositions. Et on arrive aujourd'hui à un projet qui a été transmis aux syndicats médicaux ce matin. Donc, on est vraiment dans l'actualité immédiate. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est important, évidemment, de respecter la position des syndicats médicaux qui vont délibérer dans les prochains jours. Et aussi, eh bien, de poser directement ce qui est sur la table, d'être transparent. C'est comme ça qu'on a travaillé d'ailleurs depuis plusieurs mois avec les syndicats médicaux, la transparence, mettre sur amelie.fr toutes nos propositions. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous qui nous suivez ce soir, vous les avez vues. Et donc, ça nous semblait logique de continuer dans cette même logique. Et on l'a fait avec d'autres professions de santé aussi. On l'a fait il y a quelques semaines avec les dentistes, avec les sages-femmes. Évidemment, ce projet, ça n'est encore qu'un projet. On va voir si les syndicats acceptent de signer. Mais de prendre une heure et demie, peut-être après une journée de travail, évidemment. Et on remercie beaucoup les médecins, et peut-être pas que des médecins qui sont là ce soir, mais qui vont nous suivre pour poser des questions et qu'on puisse les informer de ce qui est proposé aujourd'hui dans ce projet de convention médicale. Voilà le pourquoi de cet échange de ce soir. Très bien. Mais alors, vous le disiez, le projet est parti ce midi au syndicat, le projet définitif. Donc, tout le monde n'a peut-être pas encore eu le temps de prendre connaissance de l'intégralité des mesures contenues dans cette nouvelle convention. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales mesures de ce projet de convention médicale ? Tout à fait. Je vais essayer de me concentrer sur les principales mesures que vous m'avez invitées, sachant que c'est un ensemble, évidemment, très dense et très significatif. Et peut-être, centrer mon propos d'abord sur six mesures fortes et emblématiques que porte ce projet de convention. La première mesure, c'est la revalorisation de la consultation de médecine générale portée à 30 euros. C'était une mesure attendue. C'est vrai depuis longtemps et il est prévu qu'elle intervienne au mois de décembre 2024. Sur le même calendrier, pour les médecins spécialistes, la revalorisation à 60 euros de l'avis ponctuel de consultant. Troisième série de mesures, autour du soutien aux différentes spécialités, notamment les spécialités cliniques. Je pense aux pédiatres, je pense aux psychiatres, aux endocrinaux, aux gériatres et à d'autres spécialités sur lesquelles on a travaillé avec vos représentants à des mesures de revalorisation ciblées et importantes. Quatrième mesure, c'est la consultation longue à 60 euros pour les patients de 80 ans et notamment pour les consultations les plus chronophages. Là aussi, je crois, une mesure attendue par la profession. Cinquième mesure avant dernière, la possibilité de cumuler intégralement un certain nombre d'actes techniques avec vos consultations. Travail aussi qui a été fait avec finesse avec vos représentants pour identifier les sujets de santé publique, les spécialités, les actes qui justifiaient de mettre en place des cumuls de manière intégrale. Et puis, j'ai beaucoup parlé des actes cliniques. Il y a évidemment une part importante qui est faite autour de la valorisation des actes techniques, la classification commune des actes médicaux, la CCAM. On a une nouvelle CCAM qui va arriver en 2026, mais on n'a pas voulu attendre cette réforme-là. Et donc, la Convention porte un soutien très important à ces actes techniques. La première fois depuis 20 ans que ces tarifs vont augmenter. Et dès la fin de l'année 2024, ça va démarrer avec différentes étapes qui sont contenues dans le projet de Convention et un soutien qui va dépasser 400 millions d'euros à cette nomenclature des actes techniques. Donc, voilà un paquet qui répond au défi de l'attractivité de la médecine libérale, qui est un sujet qu'on a voulu poser et adresser. Les médecins généralistes, vous voyez un million de patients tous les jours. Les médecins spécialistes, à peu près le même nombre de patients. Donc, c'est évidemment considérable. Et on a besoin de médecins généralistes et de spécialistes qui s'installent en libéral et qui prennent en charge des patients. Donc, on a essayé de répondre à ce défi de l'attractivité. Je voulais aussi partager le fait qu'on avait transformé en profondeur les rémunérations forfaitaires. Et ça, vous le verrez peut-être dans le détail dans la Convention. On y reviendra sûrement dans la discussion. Un forfait médecin traitant augmenté, simplifié, avec une couche de santé publique qui vient remplacer la ROSP. Vous nous avez beaucoup dit dans les échanges qu'on a eus en direct et vos représentants nous ont beaucoup dit. On a du mal à comprendre la ROSP, le forfait structure. On ne sait pas à quoi ça correspond. On a vraiment refondu tout le système autour du forfait médecin traitant. On y reviendra sûrement dans les questions. D'autres mesures, évidemment, pour lutter contre les déserts médicaux, avec des aides à l'installation qui sont plus simples. Soutien à nouveau au dispositif des assistants médicaux, sur lequel on continue, on améliore financièrement l'aide, on simplifie le dispositif, on accompagne davantage les médecins seniors qui ont recours à un assistant médical. Vous allez pouvoir mutualiser le dispositif entre plusieurs confrères. Voilà un ensemble de mesures. Au travers de cette convention, on a voulu aussi construire avec vos représentants ce qu'on a appelé avec eux des engagements collectifs autour de l'accès aux soins et autour de la pertinence et de la qualité des soins. Comment on se met d'accord dans cette convention autour d'un certain nombre d'engagements ? Je le disais d'abord sur l'accès aux soins, recruter des assistants médicaux, faire que davantage de médecins s'installent, y compris dans les zones sous-dotées. Donc on a une dizaine d'objectifs. Je m'empresse de le dire, on aura cette discussion sûrement aussi dans cet échange. Ce ne sont pas des objectifs individuels. On ne va pas aller regarder individuellement si tel objectif est rempli. C'est une mobilisation collective qu'on construit avec vos représentants, qu'on souhaite évidemment qu'ils se déploient sur le terrain. Et l'assurance maladie prendra sa part pour vous accompagner. Mais c'est bien à une mobilisation collective qu'on veut contribuer, vous et nous, Assurance maladie, et y compris bien sûr sur le terrain avec l'accompagnement des caisses primaires d'assurance maladie. Engagement collectif sur l'accès aux soins et engagement collectif sur la qualité et la pertinence des soins. On a travaillé avec vos représentants à 15 programmes d'action sur la même logique. Engagement de l'assurance maladie, engagement des médecins. Comment on vous accompagne pour une prescription d'arrêt de travail, de médicaments, d'examens de biologie et de radiologie qui soient toujours quelque part assis sur des référentiels scientifiques. C'est ça qui nous guide, la santé publique, la qualité. Et donc vous retrouverez dans ce projet de convention 15 programmes d'action autour d'engagement collectif qui sont précis. Donc voilà les principales mesures. Évidemment, il faudrait plus de temps, puis je pense qu'on en croisera un certain nombre d'autres dans la discussion. Souligner quand même que c'est un engagement financier important, l'assurance maladie. C'est toujours difficile de se repérer dans les milliards. 1,6 milliard d'investissement de l'assurance maladie dans cette convention, c'est 50% de plus que la convention précédente. C'est vrai qu'il s'est écoulé du temps, c'est vrai qu'il y a eu de l'inflation. Donc c'est normal que l'assurance maladie adresse une enveloppe significative au terme de ces six mois de discussion. En tout cas, c'est ça qui est sur la table avec une entrée en vigueur des mesures. Ça a été fait l'objet de beaucoup de discussions, parfois difficiles avec vos représentants, c'est vrai. Mais une entrée en vigueur des mesures rapides dès la fin de l'année 2024 et puis échelonnées ensuite rapidement en juillet 2025. Et puis sur 2026, c'est la période de la convention. Donc voilà, résumé, les principales mesures que je voulais partager avec vous en introduction. Et je pense que sous votre contrôle, Stéphane, on va pouvoir passer à l'échange direct. Tout à fait. Je vois que les questions sont en train d'arriver dans le chat et on va prendre les premières. On va essayer d'en prendre un maximum ce soir. La première, elle concerne justement la revalorisation de l'AG. Pourquoi celle-ci n'intervient-elle qu'en décembre à hauteur de 30 euros alors que l'inflation est déjà là ? Alors, en fait, il y a une règle qui est posée par la loi depuis longtemps, puis une quinzaine d'années, qui prévoit que toute revalorisation signée dans un accord conventionnel entre l'assurance maladie et les professionnels de santé intervient six mois après la publication de la convention. C'est une règle qui ne s'applique pas qu'aux médecins. C'est une règle qui s'applique à toutes les professions et c'est une règle ancienne et donc qui est devenue vraiment notre règle commune et qui explique que si cette convention est signée avant la fin du mois de mai, ça veut dire, compte tenu de cette règle des six mois, que les mesures interviendront avant la fin d'année. Je comprends quelque part évidemment l'impatience et dans une période où l'inflation est repartie en 2022-2023, elle a tendance plutôt à rebaisser en 2024, mais on construit des choses dans un cadre qui est fixé par la loi. Cette règle des six mois, elle est transversale et donc elle va s'appliquer. Et donc d'où l'intérêt de signer maintenant à la fin du mois de mai, si vos syndicats le souhaitent, pour que ça s'applique à la fin de l'année. Justement, c'est la question suivante. Combien de temps vous laissez aux syndicats pour réfléchir à ce projet ? Je pense qu'on se rejoint avec les syndicats dans l'idée qu'avec ce délai de six mois, les mesures puissent intervenir dans le délai le plus rapide possible. Et donc c'est la raison pour laquelle on a proposé aux syndicats d'accélérer, finalement de reprendre les discussions mi-mai. Et puis voilà, il y a une séance de signature qui est proposée mercredi prochain. On est évidemment attentif au respect des règles du dialogue social. Chaque syndicat doit se prononcer. C'est sa responsabilité et elle est forte, elle est lourde, elle est importante. Je remercie vraiment tous les syndicats qui ont contribué à travailler avec nous. beaucoup, beaucoup de réunions de travail le soir, le week-end, beaucoup de réunions de discussion. Mais voilà, si on veut encore une fois que ces mesures interviennent avant la fin de l'année, c'est maintenant qu'il faut signer, c'est maintenant que ça se passe. Margot Cazeneuve, une question pour vous. Quelles propositions pour les spécialités techniques ? Alors pour les spécialités techniques, elles sont principalement concernées par ce qu'on appelle la CCM. Et donc la CCM, c'est la nomenclature des actes techniques. Et sur la nomenclature des actes techniques, comme vous le savez peut-être, on est en train de refondre totalement cette nomenclature. Il y a 13 000 actes qui sont en train d'être révisés et re-hierarchisés d'une certaine manière. Et cette réforme, elle interviendra, pardon, en 2026. Donc une première chose sur la CCM, c'est qu'on provisionne de l'argent pour cette réforme qui viendra modifier d'une certaine manière l'ordre des actes et donc les tarifs qui sont associés. Et donc c'est une enveloppe de 240 millions qu'on provisionne dans la Convention pour cet avenant qui interviendra pour une entrée en vigueur en 2026. Mais évidemment, sans attendre cette très grande réforme, on a un certain nombre d'éléments qui vont entrer en vigueur tout de suite. La première chose, c'est qu'on va revaloriser pour la première fois depuis très 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 longtemps les actes techniques avec une sorte de coup de pouce sur le point travail. Et donc tous les actes techniques qui sont concernés augmenteront de manière immédiate au premier semestre 2000-2025. Et puis vous avez un certain nombre d'éléments, notamment des modificateurs pour les spécialités qui sont à l'Octamco. Les modificateurs K, les modificateurs T qui vont augmenter fortement et on crée également un nouveau modificateur pour les anesthésistes. Donc ça, c'est un paquet de mesures évidemment qui constitue un volet très important. Et comme ça a été dit par le directeur général, on ouvre aussi la possibilité de faire des cumuls. Donc on pourrait y revenir si vous avez des questions. Mais par exemple, on ouvre aux pneumologues la possibilité de cumuler à 100% la consultation avec une écho pleurale. Et donc ça fait partie des choses qui vont aussi participer de la revalorisation des actes techniques pour les spécialités techniques. Merci. Alors Thomas Fatome, une question qui fait écho à des choses qu'on a pu entendre dans la presse et des revendications. Ouvrir l'enseignateur 2 à tous réglerait tous les problèmes. Pourquoi ne pas l'avoir fait dans ce texte ? Alors vous l'avez dit, ça fait aussi partie des discussions qu'on a eues avec les syndicats médicaux, un certain nombre d'entre eux. On peut bien comprendre que cette ouverture-là permettrait de, entre guillemets, de régler des problèmes, donner de la liberté tarifaire. À l'assurance maladie, vous n'en serez pas surpris, on est attaché à ce qu'on appelle tarifs opposables, à l'existence d'un secteur 1. C'est historiquement un des fondements de l'accès aux soins dans notre pays, un des fondements du système d'assurance maladie. Donc c'est vrai qu'on est attentif à ces sujets, que dès lors qu'on aurait un secteur 2 généralisé, on aurait un système qui mettrait davantage d'inégalités dans l'accès aux soins, selon le niveau de revenu des patients. Je crois qu'il faut se le dire très clairement, très simplement. Et donc ce qui nous conduit, notre première réponse à nous, c'est de revaloriser les tarifs. C'est de faire que les tarifs du secteur 1 augmentent, d'où la proposition de passer l'AC à 30 euros, d'où la proposition de l'APC à 60 euros, d'où des propositions significatives sur toute une série de spécialités. D'où aussi le fait, Marguerite Cazeneuve l'évoquait tout à l'heure sur ce dispositif de l'OTAM, le fait qu'on améliore un certain nombre d'éléments, notamment des modificateurs, pour que ce dispositif reste attractif, et donc que les médecins à l'OPTAM restent dans l'OPTAM, et que les médecins de secteur 2 qui ne sont pas encore viennent dans un secteur dans lequel nous on met plus d'argent, en contrepartie d'engagement sur la maîtrise des dépassements des professionnels. Donc voilà, c'est vrai qu'en tant qu'assurance maladie, on doit gérer des équilibres entre bien sûr les conditions de travail des professionnels, bien sûr les niveaux de rémunération, aussi l'accès aux soins. Et donc c'est vrai qu'on mise davantage sur un secteur 1, sur un secteur 2 OPTAM avec des tarifs régulés, avec des engagements de maîtrise globale des dépassements. C'est le sens de cette proposition, de cette convention médicale. Très bien. Alors pourriez-vous nous expliquer le périmètre de la consultation longue pour les médecins généralistes traitants, Marguerite Cazeneuve ? Alors effectivement, ce projet de convention, il introduit le principe de la consultation longue pour les patients âgés de plus de 80 ans. C'est une demande très forte des médecins traitants. Alors je précise la question, ce que j'imagine qu'il y a un peu cette demande derrière, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on limite aujourd'hui la consultation longue pour les patients, et pourquoi uniquement aux patients de plus de 80 ans ? On a parfaitement conscience, côté assurance maladie, qu'un patient âgé qui a une pathologie chronique, son médecin généraliste, il doit le voir plusieurs fois par an. Et donc ça, on le sait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on a créé la visite longue, on a bien créé une visite longue quatre fois par an avec une très forte revalorisation associée, puisque la visite longue, elle est à 70 euros, donc 60 plus les 10 euros de transport. Sur la consultation longue, on sait que d'un point de vue médical, c'est cette logique qui doit aussi l'emporter, c'est-à-dire qu'on finira par avoir sans doute quatre consultations longues pour le médecin traitant, pour les patients âgés et les patients ayant des pathologies chroniques. Après, c'est vrai que dans une convention, on ne peut pas tout faire, et donc pour valoriser l'action du médecin traitant, toute l'action de suivi des patients complexes, on a fait prioritairement le choix, on y reviendra, du forfait médecin traitant, et donc c'est prioritairement sur le forfait médecin traitant qu'on a mis nos revalorisations. Donc ça, on y reviendra, parce que je pense que c'est important. Néanmoins, on a quand même voulu mettre, j'allais dire, un premier pied dans la porte de la consultation longue, et donc on a introduit la consultation longue pour les patients de plus de 80 ans, pour trois motifs. Le premier motif, c'est la sortie d'hospitalisation. Le deuxième motif, c'est la déprescription pour les patients hyperpolymédiqués. Et le troisième motif, c'est le fait d'adresser un patient dans un parcours médico-social, donc le remplissage de l'APA dans un premier temps, et puis on essaiera de voir si on peut aussi introduire le remplissage du dossier via trajectoire, qui est aussi très chronophage pour les médecins traitants. Donc chacune de ces consultations, elle peut être cotée une fois par an. Donc pour un patient, vous avez ces trois motifs qui peuvent être cotés une fois par an. Ça ne correspond pas encore à 100% à l'attente des médecins traitants concernant l'accompagnement de leurs patients chroniques, mais c'est déjà une énorme avancée, c'est-à-dire qu'on introduit le principe de la consultation longue avec des vrais motifs qui demandent du temps. On sait que déprescrire, ça prend du temps. On sait qu'un patient âgé qui sort de l'hôpital, ça prend du temps. On sait que remplir un dossier à pas, ça prend du temps. Et donc c'est une première reconnaissance de ce travail-là. Très bien. Je vois qu'une nouvelle question est arrivée. Que fait la nouvelle convention pour un médecin diplômé qui souhaite s'installer ou demeurer en libéral ? Thomas Fadon, vous voulez répondre peut-être ? Oui, peut-être. D'abord, sur dire que l'installation des jeunes médecins, c'est vraiment une de nos priorités, en tout cas d'accompagner. Et d'ailleurs, on avait autour de la table, dans ces négociations, les représentants des jeunes médecins, les étudiants, les remplaçants, les jeunes. Ils ont été tout le temps là et ils nous ont fait des propositions. On a été à l'écoute. C'est vraiment extrêmement important. On se l'est dit. La clé, c'est de faire que davantage de médecins s'installent aujourd'hui en libéral. C'est absolument majeur. Du coup, on a essayé de proposer des mesures, je crois, en tout cas simples et efficaces. Deux aides forfaitaires, claires et nettes, dans les déserts médicaux, 10 000 euros si vous vous installez en ZIP. Les ZIP, c'est les zones d'intervention prioritaires. C'est là où il y a le moins de médecins. 5 000 euros si vous vous installez en ZAC. C'est là où il n'y a pas beaucoup de médecins, mais un peu plus qu'en ZIP. Et puis, l'innovation, je pense, la plus importante, c'est d'agir, non pas par des contrats démographiques qui ont du mal à être connus, à être utilisés, qui sont parfois compliqués, mais de jouer sur le forfait médecin-traitant. Et donc, de booster le forfait médecin-traitant pour les jeunes médecins qui s'installent, en plus, le temps qu'ils fassent leur patientèle. Donc, 50 % de plus la première année, 30 % ensuite, 10 %. Donc, ça, ça donne un vrai boost. Et sur un truc qui est simple, automatique, il n'y a pas besoin de faire des contrats. C'est votre forfait médecin-traitant, il est augmenté. Et puis, au-delà de ça, se dire qu'on pense vraiment qu'aujourd'hui, nous, l'installation, elle devrait se penser très en lien avec l'assistant médical. Et on voit, d'ailleurs, on a dépassé les 6 500 contrats d'assistant médical depuis le lancement du dispositif. Et on voit de plus en plus que c'est des jeunes installés qui y vont parce qu'ils s'organisent, leurs locaux, en recrutant l'assistant médical. Et donc, on a amélioré encore le dispositif, augmenté de 5 % l'aide financière. Je rappelle que cette aide financière, j'en profite pour le dire, elle est pérenne. Il y a les 3 premières années. Mais ensuite, ça continue. Évidemment, tout le temps que le contrat est respecté, mais les objectifs, ils n'augmentent pas. Donc, cette aide, elle est pérenne. Donc, des aides démographiques simplifiées, forfaitaires et dans la durée. Un mécanisme d'assistant médical qui s'améliore. Un forfait médecin traitant boosté. Et puis, je le dis aussi, même si ce n'est peut-être pas exactement la question, mais d'inciter sur un point, il y a les aides à l'installation, il y a aussi les aides à l'exercice en zone sous-dense. Et ce qu'on a voulu faire aussi dans cette convention, et ça, c'est une vraie nouveauté, c'est que les médecins qui exercent aujourd'hui dans les aides médicaux, et on sait que c'est ceux qui sont le plus soumis, évidemment, à une pression importante, qui ont des volumes d'activités très importants, eh bien, ils auront leur forfait médecin traitant également revalorisé de 10%. Et ce n'est pas des montants complètement négligeables. Et ça aussi, ça sera automatique. Donc, il n'y a pas que celui qui s'installe, il y a aussi celui qui travaille aujourd'hui dans le désert médical depuis peut-être 5 ans, depuis 10 ans. Et lui, de manière pérenne, son forfait médecin traitant, il sera boosté chaque année. Donc, voilà l'ensemble des mesures. Et après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on essaye, on veut vraiment donner envie, en tout cas, en tant qu'assurance maladie, on ne se met pas à la place des médecins. Alors, on veut donner envie aux jeunes médecins de s'installer en libéral. C'est vraiment un des cœurs de ce projet de convention. Alors, une question qui est probablement liée à l'actualité, après les annonces gouvernementales, est-ce que le médecin traitant a toujours sa place dans le parcours de soins et, entre parenthèses, la question est posée comme ça, est dans la convention ? Alors, peut-être qu'encore vous, Thomas Fatoum ? Oui, encore moi. Oui, l'assurance maladie, on croit aux médecins traitants. Le Premier ministre a annoncé des mesures, en effet, qui vont expérimenter différents dispositifs d'accès direct. Ce sont des expérimentations pour tester différentes formules. Depuis plus de 20 ans, l'assurance maladie, elle veut soutenir les médecins traitants et elle continue à croire à un parcours organisé avec des médecins traitants et aussi des médecins de second recours. Il faut marcher sur cette deux jambes et c'est très important. Et donc, c'est la raison pour laquelle on augmente de façon très importante le forfait médecin traitant avec des niveaux de valorisation par personne qui peuvent aller jusqu'à 100 euros et même davantage si le patient a été légible à la C2S, s'il a fait son parcours de prévention, on y reviendra. Donc oui, on croit aux médecins traitants et on le soutient. Oui, on croit au parcours de soins qui doit continuer à s'organiser et on doit le soutenir au quotidien. Et je crois qu'on essaie de le montrer de façon claire et opérationnelle dans ce projet. Très bien. Alors une question maintenant beaucoup plus technique peut-être. Quels sont les nouveaux cumuls autorisés ? Je ne sais pas si... Marguerite, qu'est-ce que vous avez peut-être ? Oui, alors je vais essayer de s'en faire une liste à l'après-vers parce que c'est évidemment un peu technique mais en tout cas le principe des cumuls c'est un sujet qui est évidemment important pour les médecins parce qu'ils ont une consultation, ils ont des actes techniques et en fait souvent ils aimeraient bien pouvoir faire les deux à la fois mais évidemment la consultation seule ne permet pas toujours de rémunérer la totalité de cette activité et donc on peut perdre d'une certaine manière du temps médical avec des patients qui doivent revenir. Et donc là l'idée c'était d'identifier des cumuls d'actes pouvant être faits à 100% afin justement d'éviter d'avoir des consultations qui se démultiplient pour rien d'éviter que le patient se redéplace et vraiment optimiser le temps médical. Et donc sur les différents cumuls qu'on autorisera à 100% en plus de la consultation très rapidement on a pour les endocrinaux l'échographie de la glande thyroïde on a pour les rhumatologues les MPR et l'AMG tout ce qui est ponction et infiltration des articulations pour les gynécologues et pour les MG pose ablation et changement pardon des dispositifs intra-utérins sur les pneumologues j'en ai parlé l'échographie pleurale l'éco-pleurale et la spirométrie standard pour le dépistage de la BPCO que pourront aussi coter les médecins généralistes et enfin pour les gynéco les différentes échographies qui enfin les différentes échographies obsétricales. Très bien. Alors un médecin qui nous interroge sur le fait qu'il a déjà une assistante médicale et il se demande s'il va pouvoir bénéficier de la revalorisation des aides. Oui oui absolument pour tous les médecins qui nous écoutent et qui ont d'ores et déjà un assistant médical ou une assistante médicale il y a une revalorisation de l'aide qui intervient vraiment dès l'entrée en vigueur de la convention et pour le coup on n'est pas obligé d'attendre les six mois dont Thomas Fatoum a parlé donc ça entrera en vigueur si on signe voilà en juin fin mai début juin ça entrera en vigueur tout de suite et donc cette revalorisation elle sera immédiate de 5%. Alors peut-être le même médecin parce que je vois qu'il commence la question de la même façon j'ai une secrétaire médicale suis-je obligée de la licencier pour la réembaucher en tant qu'assistante médicale ? Alors non pas du tout il y a beaucoup parmi les assistants médicaux vous avez beaucoup de secrétaires médicaux et donc l'idée c'est que le secrétaire la secrétaire médicale en l'occurrence elle se forme en parallèle pendant deux ans donc pendant deux ans il y a une formation qui est adaptée au fait que la secrétaire médicale reste en poste mais elle suit quand même cette formation en parallèle et donc elle peut voilà l'idée c'est bien que le médecin puisse conserver évidemment la relation qu'il a d'ores et déjà avec sa secrétaire mais que sa secrétaire puisse acquérir des compétences supplémentaires des compétences d'assistante d'assistante médicale et le cas échéant il faut juste s'assurer que le médecin a par ailleurs un dispositif qui lui permettra de faire du pur secrétariat à savoir la prise de rendez-vous Alors une question avec beaucoup de chiffres 3% du budget pour 5% des psychiatres pourquoi avoir abandonné la promesse d'un choc d'attractivité pour la psychiatrie libérale ? Est-ce que vous voulez répondre encore Marie-Guerie Cazeneuve ? Oui alors je pense que c'est un mauvais procès dans le sens où on a vraiment particulièrement investi dans la psychiatrie dans le cadre de cette convention alors ce qui est sûr c'est qu'on a davantage investi dans le secteur 1 et dans le secteur 2 Optam et donc il y a beaucoup de psychiatres qui sont en secteur 2 et qui ne sont pas aujourd'hui à l'Optam et qu'on encourage à venir à l'Optam pour pouvoir bénéficier des différentes revalorisations qu'on a mises en place mais si je les cite rapidement la CEMSI elle passe à Thomas tu vas me m'aider 57 euros on a par ailleurs une majoration pour les jeunes et les adolescents qui passent à 25 euros et voilà alors revalorisation de la MAF et de la MPF de 5 euros et revalorisation de la MP et élargissement jusqu'à 25 ans celle qui est à 18 euros donc on a à la fois une revalorisation de la CEMSI une revalorisation et de très fortes majorations qui sont mises sur la pédopsychiatrie et donc c'est vrai avec des entre guillemets des revalorisations qui ciblent plus particulièrement les psychiatres qui sont en secteur 1 et en secteur 2 Octam Alors une question peut-être pour vous Thomas Fatoum maintenant pourquoi ne pas obliger davantage les complémentaires dans la prise en charge des dépassements alors qu'elle rembourse des non-professionnels de santé par exemple les ostéopathes Alors c'est une question qu'on a évoquée dans les discussions puisque ça me permet aussi de le dire l'union des complémentaires santé est autour de la table également je parlais des syndicats de médecins les jeunes médecins il y a aussi les complémentaires santé on n'a pas changé les règles du jeu sur cette thématique là d'abord parce qu'elles ne sont pas fondamentalement conventionnelles pour rentrer un peu dans le détail c'est un décret qui définit les règles de ce qu'on appelle les contrats responsables des complémentaires santé il y a un peu le cahier des charges de l'immense majorité des contrats et qui fixe aujourd'hui ces vraies des règles sur les dépassements d'honoraires est-ce que ces règles ont vocation à évoluer ? peut-être sans doute mais ce n'est pas directement dans les mains des partenaires conventionnels c'est dans les mains de l'État et dans une discussion avec les complémentaires santé là où ça rejoint un sujet qu'a évoqué Marguerite Cazeneuve tout à l'heure c'est qu'il est certain que lorsqu'on aura une nouvelle nomenclature des actes techniques une nouvelle CCAM qui sera profondément refondue on aura besoin de se reposer des questions avec les syndicats avec les complémentaires santé du dispositif de l'Optam de ce qui veut dire avec une nomenclature complètement modifiée et sans doute de se dire voilà quel est le système de couverture de l'assurance maladie obligatoire bien sûr ça c'est les tarifs de l'assurance maladie complémentaire et est-ce qu'on doit faire bouger les règles du jeu c'est pas un débat qu'on a eu maintenant je pense que c'est un débat plutôt pour 2026 c'est un débat important parce qu'il peut être déterminant c'est vrai dans le cadre de la solvabilisation de dépassement dans le cadre de l'accès aux soins mais donc voilà on a clairement considéré que ça n'avait pas de sens d'aller rentrer dans des choses compliquées alors même que les actes techniques vont être profondément remaniés en 2026 donc rendez-vous ça va venir rapidement dans la préparation de la nouvelle nomenclature et donc une discussion sur ce niveau de couverture alors une question sur un scénario que vous ne voulez peut-être pas voir arriver mais que se passe-t-il si les syndicats ne signent pas ? si les syndicats ne signent pas il n'y a pas de convention tout le monde l'aura compris ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on reste dans le cadre de ce qu'on appelle le règlement arbitral comme on n'a pas réussi à se mettre d'accord dans la précédente négociation on est aujourd'hui sous l'empire d'un règlement arbitral et ce règlement arbitral il sera appelé à durer jusqu'en 2028 puisque c'est ce qui est prévu par les textes on avait une obligation c'est de se remettre autour de la table dans les deux ans qui suivaient la mise en place du règlement arbitral en mai-juin 2023 donc on n'a pas voulu attendre ces deux années on a voulu réengager ces discussions au mois de novembre maintenant c'est vrai que si les syndicats ne signent pas et c'est leur responsabilité ça c'est clair il le mesure parfaitement bien je le sais j'ai eu souvent l'occasion d'en parler avec les présidentes et les présidents des syndicats et bien on va rester sous l'empire du règlement arbitral et ce qui pose aussi difficulté c'est qu'il n'y a pas d'avenant possible au règlement arbitral et donc on est coincé et notamment la nouvelle nomenclature des actes techniques elle ne pourra pas voir le jour parce qu'on ne peut pas faire d'avenant au règlement arbitral donc c'est vrai que c'est un moment important chacun doit bien mesurer il peut bien sûr y avoir un accord entre un écart entre un accord éventuellement entre guillemets rêvé et ce qui est sur la table il faut aussi mesurer ce qui se passe entre un accord qui est sur la table et pas d'accord du tout et sachant qu'évidemment nous on considère que c'est un accord ambitieux important très significatif pour les médecins libéraux et donc on souhaite vraiment que cette convention puisse être signée dans les prochains jours tout en respectant évidemment totalement la responsabilité des syndicats médicaux avez-vous prévu de sensibiliser la population au coût des soins des médicaments des arrêts maladie de la pertinence des examens afin que nous ne soyons pas les seuls à expliquer pourquoi on refuse telle ou telle chose je ne sais pas qui veut répondre Marguerite en tout cas c'est une question très pertinente on voit bien qu'on a globalement il y a un sujet de bon usage de notre système de santé qui est un sujet collectif qui est un sujet de soutenabilité de notre système de santé qui est aussi un sujet de sobriété de notre système de santé puisque notre système de santé représente 8% des émissions de gaz à effet de serre en France donc on doit aller vers du bon usage et c'est la raison pour laquelle on a souhaité avec les syndicats de médecins inscrire 15 programmes de pertinence dans le cadre de cette convention de ce projet de convention ce qui est certain c'est qu'on a besoin il y a les professionnels de santé il y a l'assurance maladie mais évidemment il y a d'autres acteurs il y a les patients c'est la question qui est posée il y a aussi les entreprises les employeurs dans le cadre des arrêts de travail et donc on a souvent plusieurs acteurs qui participent du bon usage j'allais dire du système de santé donc il y a eu une communication que l'assurance maladie a lancé une première campagne de communication que l'assurance maladie a lancé sur le bon usage du système de santé par les patients vous l'avez peut-être vu c'était notamment le message sur les lapins avec des petits lapins qui passaient à la télévision l'objectif c'est que cette campagne on puisse la décliner sur un certain nombre d'items donc ça pourrait être effectivement les médicaments on a la campagne très connue sur les antibiotiques c'est pas automatique une campagne historique de l'assurance maladie qu'on va pouvoir réenclencher mais voilà il faut savoir qu'on sort d'une période de Covid qui était plutôt une période de quoi qu'il en coûte et donc on essaie de réintroduire progressivement des bons réflexes des bons réflexes pour les professionnels de santé mais aussi pour les patients c'est tout à fait juste et pour l'ensemble des acteurs du système de santé et puis peut-être aussi se dire qu'on va dans les engagements en fait dans les 15 programmes de pertinence et de qualité des soins on se fixe des cibles communes médecins assurance maladie et à chaque fois on a essayé d'identifier quels sont les leviers qu'on a chacun pour améliorer la pertinence et la qualité et il y a on a clairement identifié c'est écrit dans la convention le fait que l'assurance maladie elle avait un devoir de sensibilisation des assurés et des patients de sensibilisation aussi d'autres acteurs par exemple les acteurs hospitaliers et puis parfois aussi d'outillage des médecins pour leur venir en aide et donc on a notamment commencé à imaginer un dispositif avec les médecins généralistes notamment qui s'appelle SOSIJ c'est-à-dire la possibilité pour un médecin généraliste qui se retrouve dans une situation avec un patient qui demande un renouvellement ou une prolongation d'un arrêt de travail qui est objectivement dans une situation compliquée mais où le médecin a des difficultés à se prononcer le cas échéant la possibilité on offrirait la possibilité au médecin de se retourner vers l'assurance maladie pour que ce soit l'assurance maladie entre guillemets qui assume la responsabilité de la décision donc elle appuie la décision du médecin et que le médecin puisse dire ben voilà ça n'est pas que ma décision c'est aussi la décision de l'assurance maladie alors toujours beaucoup de questions qui arrivent dans le chat une nouvelle quelles sont les spécialités cliniques qui sont le plus revalorisées Marguerite Cazeneuve alors je on ne va pas faire le classement parce que évidemment il y a les super revalorisées mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont peu revalorisées il faut quand même se dire que par principe là compte tenu de l'investissement que l'assurance maladie obligatoire et complémentaire met sur la table toutes les spécialités cliniques sont revalorisées ça c'est la première chose après ce qui est sûr c'est qu'on a fait un effort particulier pour les spécialités qui étaient en bas de l'échelle des revenus et donc notamment les psychiatres mais on l'a vu effectivement assumer secteur 1 et secteur 2 Octame les pédiatres très important les rhumatologues qui faisaient partie des professionnels les moins bien rémunérés et les endocrinologues également et j'espère que je n'en ai pas oublié mais c'était les quatre principaux en tout cas sur lesquels on a en tout cas on a eu une attention particulière en termes de revalorisation en plus de ce qui était mis de manière transverselle pour l'ensemble des spécialités Pourquoi l'acte de consultation de médecine générale reste en dessous de la moyenne européenne ? Thomas Fatome Alors c'est le débat que là aussi on a eu pas mal avec les syndicats médicaux et peut-être un point de désaccord qui subsiste quand on regarde les comparaisons européennes qui sont faites par l'OCDE par l'OMS par différentes institutions indépendantes indépendantes de l'assurance maladie je le dis tout de suite on voit que les médecins français libéraux sont globalement dans la moyenne européenne il y a des disparités parce que les organisations sont différentes entre général et ces spécialistes dans les différents pays etc mais globalement on est dans la moyenne européenne donc on n'a pas de décrochage des médecins français par rapport aux médecins européens c'est pas pour ça qu'il ne fallait pas les revaloriser et c'est ce qu'on fait de manière très substantielle dans cette convention dans la proposition qu'on fait après quand on regarde ensuite la valeur des actes il faut faire attention sans rentrer là aussi dans la technique la plupart des pays ont une part de forfait beaucoup plus important que chez nous beaucoup plus important et donc ils peuvent avoir des niveaux parfois de valorisation des actes qui ont l'air plus élevés que chez nous mais à la fin des fins il faut quand même regarder au global à quel niveau les différents modes de rémunération aboutissent et donc quand on regarde tout ça pré-globalement on est dans la moyenne européenne ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des écarts entre pays mais voilà ça c'est vraiment des études qui sont disponibles encore une fois notamment du côté de l'OCDE qui est vraiment une des instituts de référence mais ce n'est pas une excuse que nous on brandit pour dire on ne va pas revaloriser quand on met un milliard 6 sur la table quand on met 50% de plus que la convention précédente c'est qu'on est au clair sur le fait que y compris au regard des périodes d'inflation importantes il était majeur de revaloriser les tarifs des généralistes et des spécialistes et c'est ce qu'on fait dans ce projet de convention Alors je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route que pour poser des questions il faut aller dans le module questions réponses qui se trouve en bas de votre écran mais il y en a de toute façon beaucoup de questions donc je ne suis pas très inquiet et il y a beaucoup d'engagement dans la nouvelle convention que se passe-t-il si les objectifs ne sont pas atteints ? Alors comme l'a rappelé Thomas Fatome tout à l'heure on parle bien d'objectifs collectifs donc il n'y aura pas de répercussions individuelles c'est-à-dire que ce ne sont pas des objectifs qui sont fixés à titre individuel au médecin ce sont des objectifs que l'on se fixe à nous partenaires conventionnels c'est-à-dire les médecins collectivement et l'assurance maladie j'allais dire dans son entièreté mais le fait que ces engagements conventionnels soient collectifs ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas extrêmement importants on a aujourd'hui on prescrit 25% d'antibiotiques en plus en France que dans la moyenne des pays de l'Union Européenne ça n'est pas normal on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire mieux on a un outil par exemple qui s'appelle AntibioClic que beaucoup de médecins connaissent voilà et donc on propose dans les engagements que les médecins qui n'y vont pas puissent y aller nous on s'engage du côté de l'assurance maladie à soutenir cet outil-là on ne va pas évidemment aller regarder qui est allé se connecter ou pas à AntibioClic mais c'est un engagement commun des médecins de l'assurance maladie de se dire il faut vraiment 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 qu'on arrive à rattraper la moyenne européenne en matière de prescription d'antibiotiques parce qu'on n'est pas bon qu'on a un vrai sujet d'antibiorésistance et on a des outils qui existent pareil je donne un autre exemple on a une fraude qui explose sur les médicaments les médicaments chers les arrêts de travail les faux arrêts de travail en ligne parce que les réseaux sociaux internet tout ça permet à des fraudeurs d'usurper l'identité d'un médecin pour presser des faux arrêts de travail des fausses ordonnances de médicaments etc et donc on a besoin on a besoin et les médecins et nous on a besoin de passer par des circuits beaucoup plus sécurisés et donc on demande dans les engagements collectifs il y a le fait de passer le plus possible par des voies sécurisées et les voies sécurisées ce sont les voies dématérialisées et donc le fait de pouvoir faire des arrêts de travail dématérialisés en ligne sur Amelie Pro ou depuis votre logiciel métier le fait de recourir à l'ordonnance numérique de manière systématique pour les médicaments c'est pas pour embêter les médecins c'est parce que collectivement et vous et nous on a à faire face à des acteurs qui ne veulent pas du bien au système de protection sociale qui est le nôtre et on a besoin et des médecins et de l'assurance maladie pour collectivement mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre d'y arriver et donc ces objectifs je termine juste là-dessus donc ils sont collectifs ce qui veut dire quand même qu'on aura on a un engagement vis-à-vis des assurés sociaux vis-à-vis de nos tutelles etc d'atteindre ces objectifs en tout cas de faire le mieux possible pour atteindre ces objectifs et donc ça passera notamment par un observatoire donc il y aura un observatoire sur l'accès aux soins sur les 10 objectifs d'accès aux soins un observatoire sur les 15 objectifs en matière de pertinence et de qualité et l'objectif c'est que ces observatoires puissent se tenir à échéance régulière que nos résultats communs puissent être publiés et rendus publics et qu'on puisse le cas échéant avec des clauses de revoyure que les partenaires conventionnels c'est-à-dire les syndicats de médecins et nous-mêmes on puisse se dire sur tel objectif on n'est pas au rendez-vous pourquoi qu'est-ce qu'on peut mettre en plus comme objectif qu'est-ce qu'on peut changer comme outil etc et donc c'est vraiment ça qu'on essaie de construire c'est des objectifs communs et la possibilité ensuite de piloter ensemble l'atteinte de ces objectifs Merci Pourquoi mettre autant d'argent sur les équipes de soins spécialisées ? Est-ce que vous voulez répondre Marguerite Cazeneuve ? Alors autant d'argent on met l'argent qui nous semble nécessaire qui a semblé nécessaire en tout cas au syndicat de médecins qui l'ont porté et on les rejoint une équipe de soins spécialisés c'est quelque chose qui n'est pas encore très familier de la plupart des médecins spécialistes et des médecins généralistes qui nous écoutent parce qu'en fait ça n'existe quasiment pas aujourd'hui Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'était des organisations qui étaient financées sur le FIR des ARS donc c'était j'allais dire au bon vouloir des ARS quand il y avait une organisation qui fonctionnait bien là ce qu'on propose c'est de le financer en droit commun selon un cahier des charges national et donc une équipe de soins spécialisés c'est quoi ? Ce sont des spécialistes d'une même spécialité qui se regroupent pour mieux s'organiser afin de mieux répondre aux demandes du premier recours autrement dit je suis un cardiologue je crée une équipe de soins spécialisés il faut qu'il y ait au moins 10 spécialistes qui soient pour constituer une ESS à minima au niveau départemental et donc je démarre ma petite équipe de soins spécialisés avec 10 cardiologues et donc mon objectif en tant qu'ESS c'est que les médecins traitants du territoire ils ne passent pas des heures des jours au téléphone à essayer d'obtenir un rendez-vous avec un cardiologue mais qu'ils puissent avoir une sorte de coupe-fil grâce à l'équipe de soins spécialisés qui va s'organiser parce que justement c'est plus facile de répondre à des besoins quand on est 10 que quand on est 1 de pouvoir mieux répondre aux besoins des médecins traitants sur le territoire et donc pour réussir à coordonner ces équipes-là ces équipes de soins spécialisés elles vont avoir besoin d'embaucher des personnes pour assurer à la fois le secrétariat et cette coordination mais c'est vraiment un outil les équipes de soins spécialisés qui va venir des spécialités notamment des spécialités cliniques l'objectif c'est que ce soit les spécialistes dans un territoire qui ont envie de proposer cette réponse collective et ça va apporter des réponses d'abord aux médecins traitants ça va faciliter leur accès au second recours et leur permettre aussi de faire un lien plus rapide avec le troisième recours c'est-à-dire l'hôpital je sens que cette question était pour vous Thomas Fatome pourquoi exclure les secteurs de non-optam de la plupart des revalorisations ça rebondit sur des propos que vous avez tenus tout à l'heure tout à fait d'abord ça me permet de dire que on reste dans cette convention dans un système où il y a un secteur 1 un secteur 2 un secteur 2 optam on améliore un certain nombre de dispositifs sur l'optam on l'a déjà évoqué mais on ne change pas les règles du jeu ça me permet aussi de le préciser à celles et ceux qui nous suivent après c'est vrai et voilà c'est le fruit de l'histoire après nous on croit dans le dispositif de l'optam parce que c'est du gagnant-gagnant gagnant pour le professionnel puisqu'on améliore ses tarifs gagnant pour l'assurance maladie puisqu'il s'engage à faire une partie de son activité à tarif opposable et à modérer globalement ses dépassements d'honoraires et dès lors qu'on y croit on a envie que ce dispositif soit attractif et donc c'est vrai qu'on concentre nos valorisations sur le secteur 1 et sur le secteur 2 l'optam et c'est vrai que le message que je porte à celles et ceux qui nous suivent ce soir c'est voilà renseignez-vous sur l'optam on va aussi faire des efforts d'explication de communication plus importante parce que c'est vrai que c'est un dispositif qui est assez compliqué parce que la réalité des dépassements de l'organisation c'est quelque chose d'assez complexe donc on va vraiment essayer d'approfondir notre pédagogie là-dessus et les caisses sont très mobilisées pour le faire si la convention est signée on ira vraiment dans ce sens-là mais voilà pour dire aux secteurs 2 qui ne sont pas dans l'optam allez-y regardez comment ça marche c'est un dispositif je crois qui est pertinent et donc c'est le sens c'est pas une logique d'exclusion c'est une logique de promotion d'un dispositif qui est l'optam bien sûr aussi des secteurs 1 et c'est aussi la raison pour laquelle c'est logique qu'on mette un booster sur les tarifs de secteur 1 et voilà je le redis à ceux qui sont en secteur 2 aujourd'hui allez regarder comment marche l'optam allez vous renseigner auprès de votre caisse nous on va faire des efforts pour mieux expliquer les dispositifs mais c'est un dispositif attractif et pertinent craignez-vous des fermetures de centres de soins non programmés avec vos mesures alors c'est vrai qu'on a remis cette convention elle remet un peu d'ordre dans les majorations des soins non programmés et c'est vrai que ces dernières années et notamment à l'occasion du Covid on a beaucoup de structures de soins non programmés qui ont émergé et on a des cotations d'urgence etc. qui ont été beaucoup utilisées et donc c'est important de remettre de l'ordre pourquoi est-ce que c'est important de remettre de l'ordre parce qu'on a besoin en fait on a besoin des deux exercices on a besoin d'avoir des médecins généralistes traitants installés c'est ça la priorité pour avoir des patients qui sont correctement soignés il faut des médecins qui s'installent et on ne peut pas uniquement fonctionner avec des médecins qui voient entre guillemets à la chaîne des patients notamment le soir et le week-end c'est pas ça un bon système de santé un bon système de santé c'est un système de santé où les patients ont un médecin traitant qui les suit dans la durée une fois que j'ai dit ça on a aussi besoin de certaines structures de soins non programmés puisque notamment le soir le week-end quand il y a des urgences il faut qu'on protège l'hôpital il faut qu'on protège les services d'urgence et donc vous avez des centres de soins programmés notamment quand ils font de la traumato quand ils font des sutures quand ils font des plâtres etc. des choses que les médecins ne font plus toujours dans leur cabinet on peut avoir besoin de ces structures-là et donc ce qui est important c'est de trouver le bon équilibre entre ces deux dispositifs c'est-à-dire d'avoir de vraiment investir et de redonner sa place aux médecins traitants de redire que les soins non programmés ils sont d'abord faits chez le médecin traitant ils doivent d'abord être faits sur le médecin traitant qu'ensuite quand il y a une urgence il faut passer par la régulation la régulation elle fait tomber de 50% à 2 tiers des demandes de soins parce que toutes les demandes de soins ne sont pas des besoins de soins et donc le fait d'avoir un médecin au téléphone le fait d'avoir une régulation médicale ça permet de remettre de l'ordre aussi dans les demandes de soins qui parfois ne nécessitent pas l'intervention d'un médecin et puis ensuite effectivement en dehors de la régulation il faut qu'on ait des structures donc il faut que ces structures d'une certaine manière on a besoin de certaines de ces structures mais il faut qu'elles soient correctement positionnées et donc là ce qu'on a proposé c'est que déjà nous on va faire un travail pour recenser ces structures essayer de leur donner un statut particulier et surtout donner la main au territoire et donc notamment au CPL pour identifier les structures qui pourraient facturer des majorations d'urgence et des majorations complexes parce qu'en fait c'est ça aujourd'hui qui est posé en fait derrière la question c'est que comme on remet de l'ordre dans les différentes majorations d'urgence évidemment il y avait des structures qui fonctionnaient uniquement sur le fait de facturer de manière indue ces facturations donc là on remet tout ça à plein et les bonnes structures de soins programmés c'est-à-dire celles qui font de la vraie urgence et dont on a besoin dans les territoires elles n'ont pas d'inquiétude à se faire on sera à leur côté et les médecins libéraux du territoire seront à leur côté pour qu'elles continuent leur activité là où elle est nécessaire alors une question de quelqu'un qui a bien lu la convention pourquoi avoir introduit un délai de deux ans pour se reconventionner alors pourquoi ce délai de deux ans ça me permet peut-être de resituer l'enjeu de cette convention on a dédié cet échange à la convention en tant qu'elle lie les médecins libéraux à l'assurance maladie mais après elle se décline cette convention individuellement entre chaque médecin et sa caisse primaire d'assurance maladie c'est un contrat qui lie les deux parties c'est évidemment un contrat très important parce que c'est ça qui permet la prise en charge des soins est-ce que ce contrat au regard de son importance est-ce qu'il était normal qu'on puisse finalement s'en défaire et puis quelques mois après revenir et puis repartir et puis revenir finalement de façon à peu près voilà sans aucune contrainte moi je ne le crois pas je pense que c'est des sujets très importants qui doivent voilà s'organiser se planifier derrière un médecin qui se déconventionne c'est son choix mais ça veut dire des patients qui évidemment ne bénéficient plus des remboursements de l'assurance maladie c'est le coeur du contrat qui nous lie et donc je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises bien sûr c'est de la responsabilité de chaque médecin de se conventionner ou pas et de se déconventionner c'est des choix à chaque fois que je regrette qu'on a regretté en favorisant un échange entre les caisses et les médecins qui ont fait ces choix là parce que c'est un choix qui n'est pas bon pour l'accès aux soins des patients tout simplement qui n'est pas bon pour l'accès aux soins des patients et qui fait dépendre cet accès aux soins du niveau de revenu des patients il faut aussi dire les mots sur la réalité c'est que quand il n'y a plus d'assurance maladie ça veut dire que ceux qui n'ont plus d'argent ils ne peuvent plus se soigner c'est une réalité donc c'est des choix lourds et donc se déconventionner c'était déjà quelque chose que je condamnais je dis des choses que je regrette je ne peux pas l'empêcher je pense que ça sera 200 plus injustifié demain si cette nouvelle convention va le jour parce qu'on aura des tarifs qui seront valorisés mais surtout on regarde l'importance du contrat qui lit la caisse d'assurance maladie aux médecins c'est pas qu'un bout de papier dont on peut se dire j'arrête et puis je reprends dans trois mois et puis je reviens c'est quelque chose qui doit engager le médecin et donc se dire il faut bien réfléchir si vous sortez vous ne pouvez pas rentrer avant deux ans ça me semble ça nous a semblé normal au regard encore une fois de l'importance de ce contrat c'est la raison pour laquelle ce dispositif figure dans le projet de convention alors on en revient à l'Optan avec une nouvelle question pour l'Optan je suis gynécologue en Bretagne pourquoi avoir maintenu les taux régionaux pour les nouveaux installés alors le effectivement quand on est un nouvel installé qu'on s'installe en secteur 2 et qu'on veut adhérer à l'Optan il faut qu'on se situe dans un taux de dépassement puisque par définition l'Optan il consiste à geler les dépassements que l'on avait historiquement et donc on regarde l'histoire du médecin on regarde où est-ce qu'il se positionne et on passe un contrat avec lui pour lui dire ben voilà tu maintiens tu ne dépasse pas plus et puis en échange il y a un certain nombre d'avantages notamment financiers que l'assurance maladie te propose ça c'est le principe de l'Optan évidemment pour les jeunes installés il n'y a pas d'historique donc il faut bien un taux de dépassement zéro et donc ce qui avait été décidé à l'époque c'était de prendre le taux régional moyen donc le taux régional moyen et donc c'est ça qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui on va continuer à avoir des taux régionaux parce qu'il faut bien qu'il y ait un point de départ mais on introduit quelque chose une modification qui est quand même substantielle dans le cadre de la convention c'est qu'on va remonter les taux de dépassement autorisés pour les régions les plus basses et qu'on va un peu baisser celles des régions qui sont les plus élevées autrement dit en fait aujourd'hui vous avez des taux de dépassement qui par construction ont fait que vous avez par exemple en Ile-de-France par spécialité des taux de dépassement qui sont très élevés et puis il y a des régions comme la Bretagne qui était l'exemple pris où les taux sont très bas et en fait ce mécanisme-là a fait que ces écarts ils se sont creusés et donc on a certaines régions où ça finit par être désincitatif d'aller s'installer et c'est vrai qu'on a un problème si demain des jeunes spécialistes de secteur 2 décident de ne pas aller s'installer en Bretagne parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer le tarif qu'ils auraient pu pratiquer dans une autre région donc à ça il faut qu'on fasse extrêmement attention et donc par exemple sur la Bretagne la Bretagne elle apparaît souvent bas dans les taux de dépassement régionaux et donc ces taux de dépassement par exemple s'ils étaient en moyenne de 5% on va augmenter de 10 points et donc le taux qui sera proposé aux nouvelles installées sera plus 5% mais 15% très bien le webinaire sera-t-il disponible en replay alors je vais me permettre de répondre parce que j'ai des questions qui s'adressent à moi visiblement donc oui ce webinaire sera disponible en replay dès demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie et vous pourrez le regarder 24h sur 24 7 jours sur 7 faire des mèmes tout ça alors une question justement peut-être en lien avec cette question sur le replay j'ai loupé le début pourriez-vous rappeler les conditions de facturation de la consultation longue alors il y a trois motifs de consultation longue qui sont la consultation longue elle est réservée aux patients de plus de 80 ans pour les patients de plus de 80 ans vous avez trois motifs possibles la sortie d'hospitalisation la déprescription le fait d'avoir une consultation longue de déprescription lorsque le patient est hyper polymédiqué et troisièmement le fait d'avoir une consultation avec le patient pour une orientation vers le médico-social et notamment le remplissage du dossier APA dont on sait qu'il est extrêmement chronophage chacun de ces trois motifs peuvent être cotés une fois par an et donc vous avez cette fameuse consultation longue cette GL vous avez une GL1 une GL2 une GL3 et chacune pourrait être facturée une fois par an et donc je rappelle les trois motifs sortie d'hospitalisation déprescription pour les patients hyper polymédiqués et remplissage du dossier APA merci pour ce rappel de toute façon comme on l'a dit vous pouvez retrouver ça plus détaillé en début de webinaire en regardant le replay demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie une nouvelle question qu'importe votre projet de nouveau pour les anesthésistes de secteur 1 non éligibles à l'Optam alors ça fait partie des sujets sur lesquels on s'est concentré on a été attentif à la situation de ces professionnels d'anesthésistes pour rentrer un peu dans la technique qui sont en secteur 1 qui n'ont pas les titres pour être éligibles à l'Optam et qui peuvent travailler dans des équipes avec soit des secteurs 2 soit des professionnels à l'Optam et donc on a décidé de mettre en oeuvre une revalorisation importante puisqu'on a créé un nouveau modificateur encore une fois on a utilisé ce terme un certain nombre de fois qu'on a apporté à 12% et donc au-delà du modificateur de 8% pour les anesthésistes éligibles à l'Optam donc c'est un effort supplémentaire spécifique pour les anesthésistes de secteur 1 non éligibles à l'Optam je crois que là c'est un point important qu'il faut qu'on partage que chacun mesure que c'est un effort financier légitime important que fait l'assurance maladie pour cette catégorie de spécialistes Bientôt une heure qu'on est ensemble et toujours des questions qui arrivent l'aide à l'installation a été divisée par 5 en ZIP pourquoi ? alors si vous pouviez nous faire une petite définition du ZIP au passage alors c'est zone d'intervention prioritaire la ZIP donc la ZIP c'est grosso modo la définition du désert médical alors l'aide elle n'a pas du tout été divisée par 5 on l'a juste on a proposé de faire quelque chose d'un peu différent parce qu'en fait aujourd'hui vous avez des contrats qui sont proposés pour ceux qui viennent s'installer en ZIP mais en fait on s'est rendu compte et on a partagé ce constat avec les médecins qu'il y a assez peu de médecins qui le demandent et donc on a préféré basculer sur des aides automatiques et donc des aides automatiques 10 000 euros qui sont automatiques à l'installation et surtout de manière pérenne pour toute la vie le fait d'avoir une augmentation de 10% du forfait médecin traitant et ce n'est pas uniquement pour les futurs jeunes installés mais tous les médecins qui aujourd'hui travaillent en ZIP auront leur forfait médecin traitant revalorisé de 10% puisqu'on peut aussi se dire qu'il n'y a pas de raison que des jeunes installés qui arrivent soient d'une certaine façon mieux traités que des médecins qui sont déjà sur le territoire et qui ont déjà eux aussi beaucoup de mal avec des files actives et des patientelles médecins traitants qui s'allongent sachant qu'on aura quand même un bonus pour les nouveaux installés comme ça a été indiqué par Thomas Fatou on aura une surbonification du forfait médecin traitant à l'arrivée mais donc là ce qu'on propose c'est des aides qui sont à la fois automatiques qui sont pérennes et qui s'appliquent entre guillemets au stock c'est-à-dire à tous les gens qui sont aujourd'hui dans un désert médical sachant que tous les gens qui aujourd'hui ont un contrat évidemment ces contrats pourront se prolonger donc il n'y aura aucune disparition de contrats pour ceux qui les ont contractés alors une question de procédure peut-on envisager une convention séparée entre généralistes et spécialistes Thomas Fatou vous y risquez ? je m'y risque et la réponse est non en fait c'est-à-dire que là aussi je me réfère au cadre législatif qui fixe les conditions dans lesquelles nous négocions avec les syndicats médicaux ce cadre législatif prévoit qu'il y a une convention qui couvre à la fois les généralistes et les spécialistes le législateur a considéré qu'il était pertinent et honnêtement je pense qu'il y compris au regard des discussions qu'on a pu avoir on mesure l'intérêt de ce dispositif parce qu'il y a beaucoup de sujets qui relèvent de cette coopération entre médecins généralistes et médecins spécialistes Marguerite en a évoqué un certain nombre quand on parlait aussi l'équipe de soins spécialisés donc voilà pas de convention séparée et même s'il y a des règles qui font de signatures qui sont propres à chacun des collèges c'est une convention unique Très bien Une question d'un médecin qui arrive visiblement en fin de carrière et qui s'interroge sur la poursuite de son activité J'ai 64 ans et tous mes trimestres validés pour la retraite mais quelles mesures pour m'inciter à poursuivre mon activité ? Alors il y a le système qui existe aujourd'hui du cumul emploi retraite qui a été adapté pour les médecins libéraux ça fait déjà quelques années et aujourd'hui on a plus de 13 000 médecins libéraux ce qui est considérable qui pratiquent ce cumul emploi retraite donc si vous avez votre retraite si vous avez tout votre trimestre vous pouvez liquider votre retraite continuez à travailler Je précise par ailleurs alors il faudra aller un peu plus que 64 ans que si vous continuez notamment au-delà de 67 ans à 67 ans on a prévu des mesures notamment d'amélioration du forfait médecin traitant qui s'applique pour ces médecins-là il faut savoir que la moyenne des cessations d'activité je ne parle pas de la retraite je parle vraiment de l'arrêt d'activité c'est 67 ans donc on a entre guillemets heureusement beaucoup de médecins seniors qui continuent à travailler et on a souhaité dans cette convention soutenir leur activité adapter les règles du forfait médecin traitant adapter les règles de l'assistant médical pour tenir compte finalement tout faire pour que les médecins seniors continuent s'ils le souhaitent leur activité au profit des assurés sociaux la ROSP la rémunération sur objectif de santé publique disparaît ou est fondue dans le forfait médecin traitant pour interrogation est-ce que le total correspondra à une revalorisation oui bien sûr le nouveau forfait médecin traitant qui inclut effectivement des indicateurs de prévention sachant que la ROSP va disparaître il est au total évidemment revalorisé évidemment plus gros la manière dont on a calibré les indicateurs de prévention on a regardé effectivement quelle était la taille de la ROSP aujourd'hui et quel était le niveau d'atteinte des indicateurs c'est pour ça qu'en tout cas sur ce transfert entre ROSP et indicateurs de prévention au sein du forfait médecin traitant on est sûr que c'est au moins équivalent et puis par ailleurs on a remis beaucoup d'argent c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais on a quand même des revalorisations très fortes du forfait médecin traitant qui sont proposées et pour rassurer parce que les syndicats de médecins nous ont posé cette question à juste titre c'est vrai que ce qu'on propose c'est quand même une refonte en profondeur du forfait médecin traitant avec pas mal de choses qui vont bouger et donc on a introduit vendredi dernier à la demande des médecins les médecins nous ont fait la demande le jeudi on l'a introduite dans le texte le vendredi une sorte de clause de sauvegarde qui permet de garantir aux médecins que quoi qu'il arrive l'enveloppe allouée au forfait elle ne pourra pas diminuer et donc nous enfin comment dire d'un point de vue macro on remet beaucoup d'argent dans ces enveloppes forfaitaires donc on sait que normalement tout ça devra se traduire par des revalorisations mais on comprend aussi l'inquiétude des médecins qui peuvent se dire en fait quand il y a un grand chamboule tout finalement ce qui avait été projeté ne va pas arriver et donc on a bien cette clause de sauvegarde cette clause de protection des médecins qui a été introduite à la demande des syndicats dans le texte vendredi alors une remarque une question d'un médecin qui visiblement n'est pas content des résultats de la négociation pourquoi parlez-vous de négociation vous n'avez pas écouté les médecins je ne sais pas si vous voulez répondre à Thomas Fatome j'ai essayé écoutez j'ai parlé de toutes les réunions de travail qu'on a eues toutes les quatre réunions multilatérales de négociation plus les 48 heures qu'on a passées de négociation jeudi et vendredi dernier voilà il n'y a pas de témoins entre guillemets extérieurs aux médecins et à l'assurance maladie dans ces réunions mais si ce n'est pas de la négociation je ne sais pas ce que c'est que la négociation et peut-être deux éléments dans le souci de transparence que j'évoquais au début on a mis sur amelie.fr beaucoup de documents et on a y compris là les projets de conventions successifs qui ont été discutés alors évidemment il faut aller regarder mais j'invite cette personne le questionnement est légitime chacun est libre évidemment d'avoir une position là-dessus à aller s'il souhaite regarder la différence dans les textes et honnêtement il y a beaucoup de rouge le mode correction il est présent parce qu'il y a une négociation et deuxième exemple on a évidemment beaucoup discuté du calendrier des mesures attente légitime des médecins que ces revalorisations interviennent rapidement situation financière compliquée de l'assurance maladie on se le repartage aussi on n'en a pas parlé mais c'est important de le redire l'assurance maladie elle a terminé l'année 2023 avec un déficit de 11 milliards d'euros alors les milliards encore une fois c'est toujours compliqué à mesurer mais c'est historiquement un déficit extrêmement élevé on a du mal à sortir évidemment de l'impact du Covid donc voilà de ce point de vue là la négociation elle a aussi beaucoup porté sur le calendrier et pareil c'est vrai que si vous regardez la mise de jeu initiale que l'assurance maladie a faite et le point de sortie de notre proposition après négociation et bien il y a des changements qui sont fondamentaux donc honnêtement j'ai eu l'impression en tout cas là où j'étais avec les équipes de l'assurance maladie d'avoir participé et d'avoir été un acteur d'une vraie négociation et c'est ça le dialogue social d'ailleurs parfois c'est difficile franc et viril qu'on en dit dans le langage de la diplomatie mais surtout constructif constructif parce que là on arrive à un projet chacun le jugera mais qu'on pense utile pour l'exercice de l'activité médicale libérale dans notre pays on revient à des questions sur le contenu de la convention quels sont les objectifs d'accès aux soins des médecins généralistes dans cette proposition de convention alors comme ça a été indiqué tout à l'heure la convention elle instaure 10 objectifs collectifs pour les médecins et pour l'assurance maladie sur l'accès aux soins et donc ces 10 objectifs ils concernent tout le monde tous les médecins et l'assurance maladie après c'est sûr que pour les médecins généralistes on a je vais dire trois indicateurs qui sont particulièrement importants je peux même en sélectionner deux sur les trois mais le premier objectif qui est le plus important c'est de réduire la part des patients en ALD qui n'ont pas de médecin traitant et le deuxième objectif c'est d'augmenter sa patientèle médecin traitant le troisième objectif auquel je pensais c'est d'augmenter le nombre de médecins ayant un contrat d'assistant médical mais évidemment tout ça est lié puisque pour prendre davantage de patients sans travailler plus il faut avoir quelqu'un qui vous aide qui vous assiste et donc tous les médecins qui ont un assistant médical aujourd'hui peuvent témoigner du fait qu'ils ont amélioré leur qualité de vie ils ne travaillent pas plus mais ils ont pu augmenter leur patientèle médecin traitant grâce à cette aide humaine qui leur est apportée pourquoi est-ce que c'est hyper important parce que toute cette convention notre système de santé aujourd'hui il est construit autour du médecin traitant cette convention elle vient renforcer encore davantage le rôle du médecin traitant le médecin traitant c'est vraiment le rôle pivot pour avoir accès au système de santé et on mise énormément sur le médecin traitant c'est la raison pour laquelle on revalorise fortement le forfait médecin traitant c'est la raison pour laquelle il y a tout un nombre de dispositifs importants qui ont été mis en place autour du médecin traitant c'est la raison pour laquelle aussi on fait un peu le ménage dans les majorations d'urgence pour qu'il n'y ait pas des structures qui fassent des soins programmés qui viennent se substituer à la médecine générale traitante donc tout ça ça va vraiment dans le sens des médecins généralistes traitants mais nous on ne peut pas dire il y a un système qui est fondé sur le médecin traitant mais en fait il y a 10% de la population qui ne peut pas avoir accès à un médecin traitant en fait on est dans une incohérence si on raconte ça et donc pour j'allais dire sauver le médecin traitant mais parce que derrière le médecin traitant c'est le système de santé qu'on veut sauver et on sait que le système de santé pour qu'il fonctionne on a besoin d'avoir des médecins traitants qui voient leurs patients dans la durée qui apportent une vraie qualité des soins qui voient aussi des patients complexes on a besoin absolument 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 de trouver des solutions pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant parce que sinon pour ces patients là en fait on a construit un système qui est fondé sur le médecin traitant et ces patients là on leur dit en fait désolé pour vous rien n'est ouvert et donc c'est ça c'est cet enjeu là qu'on a vous les médecins généralistes et nous l'assurance maladie il faut absolument que l'on arrive à réduire la part des patients notamment en ALD qui n'ont pas de médecin traitant et il faut que vous puissiez dans la mesure du possible chacun selon sa situation individuelle pour beaucoup c'est pas possible pour des raisons perso parce que vous avez déjà des lourdes patientèles etc. mais il faut que collectivement on arrive à augmenter la patientèle moyenne du médecin traitant sans travailler plus on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'augmenter les patientèles médecin traitant sans travailler plus mais si on n'arrive pas à faire ça je veux dire le système dans son ensemble les citoyens seront légitimes à dire mais finalement pourquoi tout faire passer par le médecin traitant si nous-mêmes on n'arrive pas à avoir de médecin traitant ça n'est pas juste vous nous condamnez deux fois et donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre dans l'équilibre difficile qui est le nôtre qu'on a essayé de trouver avec vos syndicats c'est de se dire que ces objectifs d'accès aux soins qui sont fixés aux médecins généralistes ils sont aussi on se les fixe aussi à nous et c'est un combat collectif voilà alors comment savoir si on est en zip alors c'est une bonne question le site de il y a un site qui a été créé par l'assurance maladie qui s'appelle raison que je vous invite à voir à aller consulter puisqu'il contient plein d'informations sur vos territoires notamment des informations sur les CPTS etc et donc il contient cette information et par ailleurs même si vous ne le savez pas comme les majorations zip sont renversées automatiquement je veux dire vous saurez bénéficiaire quoi qu'il arrive des dispositifs qui sont réservés aux médecins qui sont installés ou qui s'installent en zip mais en tout cas cette information elle est bien disponible sur le site qui s'appelle raison la liberté d'installation est-elle toujours garantie dans la nouvelle convention est-ce que vous voulez répondre Thomas Fattel ? Oui tout à fait elle l'est pour une raison simple fondamentale j'ai parlé d'attractivité au début je crois de mon intervention tout à l'heure ça n'aurait aucun sens de mettre en place des contraintes à l'installation tout en mettant l'attractivité au plus haut niveau donc la liberté d'installation elle est maintenue ce qu'on veut faire on l'a évoqué c'est des dispositifs d'aide à l'installation et de soutien aux médecins qui s'installent et exercent en ZIP mais dans le contexte qu'on connaît de risque de perte d'attractivité et de perte d'attractivité déjà peut-être pour certaines spécialités et bien ça n'aurait pas eu sens de mettre en place telle contrainte au plus dit dans une démographie médicale qui est sous tension où c'est vrai qu'on voit que la pénurie elle est malheureusement assez largement répandue donc on est je l'ai dit résolument à l'assurance maladie favorable au maintien de la liberté d'installation mais très motivé aussi pour inviter inciter accompagner les médecins qui font le pari pour plein de raisons d'ailleurs d'aller s'installer dans des aires médicaux dans des endroits où il y a moins de présence médicale de les aider j'en profite aussi peut-être pour faire la publicité sur un dispositif qui est contenu dans ce projet de convention c'est celui des consultations avancées on veut soutenir les médecins spécialistes mais aussi les médecins généralistes qui vont aller quelque part entre guillemets se projeter offrir du temps médical en dehors de leur lieu d'exercice on pense tout de suite à la grande agglomération sur laquelle il y a des médecins qui vont décider on va aller faire deux demi-journées par mois ou trois demi-journées par mois dédiées à 50 80 kilomètres dans un territoire très fragile ou dans un désert médical et on va offrir du temps médical disponible de spécialistes ou généralistes ce dispositif-là de consultation avancée il va être soutenu financièrement par une aide de l'assurance maladie et voilà c'est un des éléments un des leviers aussi dans la lutte contre les déserts médicaux et aider aussi parce que les médecins généralistes dans les zones dans les déserts médicaux ils disent souvent ce qui est difficile c'est qu'on n'a pas de spécialistes autour donc aider à ce qu'on puisse projeter de la consultation spécialisée auprès d'eux ça fait partie des objectifs importants de ce projet de convention Alors dans le même ordre d'idée est-ce que les avantages sociaux de type prise en charge et cotisation sociale sont-ils maintenus dans le nouveau texte ? Tout à fait c'est le cas c'est le cas parce que ça fait partie quelque part de notre contrat social entre l'assurance maladie et les médecins libéraux cette prise en charge des cotisations sociales souvent elle est méconnue mais elle représente un effort financier important de l'assurance maladie c'est 1,3 milliard d'euros chaque année qui est payé par l'assurance maladie mais c'est vrai que c'est ce contrat social qui justifie en face le respect des tarifs opposables c'est vraiment ce deal historique qui est au cœur de notre relation conventionnelle et donc ce dispositif il est maintenu pleinement et totalement dans ce projet de convention médicale Alors si la réamélioration sur objectif de santé publique connue sous le nom de ROSP disparaît est-ce que j'aurai encore accès à des données ? Oui et plus que jamais en fait c'est surtout parce que l'assurance maladie elle s'est améliorée elle a progressé dans sa capacité à consolider et restituer de la donnée qu'on va pouvoir en fait on peut proposer ce nouveau dispositif pour être la plus concrète possible aujourd'hui la ROSP on vous donne des objectifs sur votre patientèle et donc ils sont assez compliqués à recalculer pour vous donc c'est pourcentage de votre patientèle qui a atteint tel ou tel objectif et donc on vous donne des éléments sur la patientèle difficilement recalculable et par ailleurs on s'est rendu compte alors même si la ROSP elle a eu des effets positifs par le passé qu'on a un peu un plafond en termes d'efficacité puisque pour un médecin par exemple sur les antibiotiques s'il n'arrive pas à revenir au patient c'est-à-dire s'il ne sait pas derrière sa patientèle ce que cache le chiffre macro de sa patientèle s'il ne sait pas dire s'il ne sait pas voir derrière quels sont les patients qui sont concernés en fait c'est très difficile pour lui d'adapter sa pratique et donc là ce qu'on va proposer de faire parce qu'on a la possibilité technique informatique de le faire c'est qu'on va restituer des données individuelles sur les patients aux médecins traitants autrement dit vous aurez vous les médecins traitants un tableau de bord donc on va démarrer avec 15 indicateurs de santé publique qui sont des indicateurs pour lesquels on a des données quasiment exhaustives dans notre système de santé c'est la vaccination les dépistages obligatoires les dépistages pour précoces des pathologies chroniques ces indicateurs-là on va pouvoir vous dire patient par patient qui est éligible qui ne l'est pas et donc vous donnez cette information non pas au niveau de la patientelle mais bien au niveau du patient et donc vous dire le patient A il est éligible à telle vaccination il est éligible à tel dépistage il n'a pas encore fait son dépistage et donc si le patient réalise et sa vaccination et son dépistage il aura pour chacun de ses indicateurs 5 et 5 euros donc 10 euros et donc on va donner un niveau d'information beaucoup plus fin que ce que vous aviez aujourd'hui on va vous permettre d'avoir l'information au niveau du patient alors vous le disiez tout à l'heure Optam c'est compliqué il y a une question qui porte sur cette complexité je me suis renseigné sur le dispositif Optam et les explications sont incompréhensibles comment se faire aider peut-être pas maintenant mais il y a peut-être des solutions d'abord cet échange il montre bien et nous invite à progresser et donc si ce n'est pas compréhensible c'est qu'on n'est pas bon et donc on va essayer de s'améliorer c'est vrai qu'objectivement c'est un dispositif il y a beaucoup de paramètres les taux de dépassement moyen la part d'activité à tarif opposable ce qu'on appelle le partage des gains quand il y a des revalorisations donc c'est objectivement compliqué la réalité voilà et après on peut toujours se dire qu'on pourrait le simplifier massivement mais en fait si on veut un dispositif intelligent pertinent et bien il faut se poser ces questions là c'est quoi la part de tarif opposable c'est quoi la moyenne des dépassements c'est j'allais dire qu'on est substantiel à ce dispositif maintenant notre responsabilité à nous c'est de l'expliquer si la convention est signée et bien on va vraiment se mettre en mouvement tout le réseau de l'assurance maladie va se mettre en mouvement pour accompagner les médecins sur à la fois les dispositifs existants et ceux qui sont améliorés modernisés dont celui de l'Optable les délégués de l'assurance maladie vos délégués qui sont vos correspondants généralement la plupart du temps avec aussi ceux qui s'occupent du numérique en santé et bien ils vont voilà ils vont vous accompagner ils vont vous expliquer mais sur l'Optable en tout cas nous on va remettre à jour les différents dispositifs ce qui est sur Amélie en termes de simulateurs en termes d'explications d'accompagnement de vidéos pour vraiment redonner je dirais un nouveau coup de booster au dispositif parce qu'on y croit mais parce que c'est sûr qu'il faut mieux l'expliquer donc ça fait partie des challenges qu'on va se mettre si la convention est signée je t'en prie madame ouais j'ai un petit complément c'est que je l'ai dit tout à l'heure mais il y a une très grosse réforme qui va intervenir en 2026 c'est la refonte de la CCM donc la nomenclature des actes techniques donc vous avez aujourd'hui 13 000 actes techniques qui décrivent votre pratique technique et donc vous avez la plupart de ces actes sont donc il y en a 15% qui sont obsolètes il y en a 15% qui n'existent pas donc qu'il va falloir introduire et puis évidemment il y a eu entre temps depuis 20 ans des progrès technologiques de l'innovation et donc c'est plus du tout la même chose de faire tel acte que de faire un autre et donc ça cette réforme de la CCM qui va intervenir qui rentrera en vigueur en 2026 qui fait l'objet de travaux actuellement par des comités spécialistes indépendants de l'assurance maladie pour redécrire les actes et les re-hierarchiser ça va entraîner un nouveau bouleversement dans la tarification des actes techniques à compter de 2026 et donc par ailleurs ce qu'on a écrit dans le projet de convention à la demande des syndicats de médecins et à raison c'est que ce dispositif-là tel qu'il existe aujourd'hui il puisse continuer jusqu'à cette réforme-là mais qu'au moment de cette réforme au moment où on va renégocier pour l'entrée en vigueur de cette réforme de la CCM on puisse à ce moment-là proposer peut-être quelque chose d'autre que l'Optam Optam ACO en matière de maîtrise des dépassements d'honoraires parce que de toute façon comme ça va pas mal bouger il faudra qu'on trouve quelque chose qui soit adapté à cette nouvelle hiérarchisation des actes et du coup on prend l'engagement maintenant qu'on essaiera de faire un truc plus simple Donc rendez-vous en 2026 si j'ai bien compris Alors avant parce qu'on négociera on va commencer avant Suis-je rémunéré si la vaccination ou le dépistage est réalisé par un autre professionnel ? Oui oui absolument en fait pour nous l'objectif le médecin traitant c'est pas nécessairement lui qui doit vacciner qui doit réaliser le dépistage qui doit d'ailleurs c'est pas lui qui réalise l'examen de biologie quand il doit faire un dépistage du diabète donc en fait c'est déjà en fait ce que fait le médecin traitant le médecin traitant son objectif c'est que ses patients soient le mieux suivi possible le problème c'est que comme il a beaucoup de patients c'est très compliqué d'avoir une information exhaustive sur ce que fait son patient et donc aujourd'hui vous avez un patient dans votre patientèle en fait qu'il soit passé au laboratoire de biologie qu'il ait réalisé son test dans une pharmacie qu'il était vacciné etc en fait vous n'êtes pas nécessairement au courant donc évidemment évidemment que si c'est un autre professionnel qui le réalise vous êtes valorisé exactement de la même manière ce qui est important c'est que sur la base du tableau de bord qu'on vous fournira sur la base des données que vous aurez sur l'ensemble de vos patients c'est de vérifier d'une certaine manière les patients qui ont rempli ou pas enfin qui sont à jour ou pas de leur dépistage de leurs examens pour que vous puissiez cibler d'une certaine manière vos rappels sur ces patients là et évidemment vous pouvez les renvoyer vers d'autres professionnels et si d'autres professionnels s'en sont chargés il n'y a aucun problème le but du jeu c'est que ces patients là soient correctement dépistés correctement vaccinés etc. Alors vous avez beaucoup parlé Marguerite Cazeneuve de la consultation longue on y revient pourquoi limiter le nombre de consultations longues par an ? Alors c'est un vrai débat parce qu'en fait on a un sujet qui est un sujet entre guillemets médical versus un sujet sans doute financier mais qu'on assume aussi on est l'assurance maladie donc on doit aussi faire des choix c'est une convention qui est historique en matière d'investissement financier l'assurance maladie elle met 1,6 milliard ça c'est jamais vu plus ce que vont mettre les complémentaires santé et donc voilà et donc cet argent là on l'a beaucoup mis dans la consultation du médecin généraliste on l'a aussi mis sur la PC on l'a mis sur la CCAM et quand on a fait un choix sur le suivi des patients complexes parce qu'en fait c'est ça la consultation longue la consultation longue c'est vous êtes un médecin et vous avez devant vous un patient complexe qui vous prend beaucoup plus de temps que le patient lambda et donc pour valoriser cette activité complexe on a fait le choix dans cette convention de valoriser d'abord le forfait médecin traitant parce que c'est d'abord ça qui valorise le métier de médecin traitant et donc la consultation longue on sait que c'est une demande récurrente des médecins et c'est une demande qui est tout à fait légitime donc on ouvre la consultation longue dans cette convention donc c'est une avancée mais c'est pas la fin de l'histoire c'est le début de l'histoire sur la consultation longue on pouvait pas faire la super consultation longue compte tenu de ce qu'on avait déjà mis par ailleurs à la fois sur la consultation sur le forfait médecin traitant mais déjà on reconnaît le fait qu'il y a certaines consultations qui sont plus longues on a identifié des motifs prioritaires les patients de plus de 80 ans la déprescription le dossier à part on sait que ça prend du temps la sortie d'hospitalisation on sait que ça prend du temps mais on a bien conscience parce que voilà on parle à des médecins toute la journée parce qu'on le sait enfin je veux dire que des patients complexes qui ont besoin de rester plus longtemps avec leur médecin il y en a plus que ça et donc c'est pour ça que voilà le dispositif conventionnel et la vocation à vivre à évoluer et ce sera sans doute un objectif de la prochaine convention alors un sujet d'actualité aussi là quelles sanctions pour les médecins de secteur 1 qui font des dépassements alors des textes prévoient textes conventionnels d'ailleurs prévoient des possibles sanctions si le médecin finalement ne respecte pas le contrat qu'il a signé j'évoquais tout à l'heure qui prévoient le respect des tarifs les sanctions qui sont prévues c'est évidemment toute une procédure de notification de dialogue mais qui peut aboutir à l'arrêt de la prise en charge des cotisations sociales qu'on évoquait tout à l'heure et puis jusqu'à jusqu'au déconventionnement ça me permet peut-être aussi de préciser différentes choses d'abord évidemment appeler au respect des tarifs c'est des choses importantes ensuite la convention prévoit aussi des dépassements possibles pour les médecins de secteur 1 ce qui s'appelle le DE dans notre jargon le dépassement pour exigence particulière du patient c'est strictement limité évidemment ça ne peut pas servir à faire des dépassements systématiques donc vous voyez l'assurance maladie que ce soit la caisse nationale ou les caisses primaires elle ne se lève pas le matin en disant on va sanctionner les médecins c'est pas comme ça c'est pas pour ça qu'on travaille nous on veut être partenaire des médecins libéraux on veut être vos partenaires après voilà il y a des règles qui sont fixées ces règles elles sont aussi la garantie de l'accès aux soins j'évoquais tout à l'heure le respect des tarifs c'est une garantie de l'accès aux soins et donc il nous appartient d'assurer le respect de ces règles du jeu mais c'est d'abord par voilà l'amélioration aussi de ces tarifs par une nouvelle convention qui va arriver qu'on veut répondre et moi j'invite évidemment chaque médecin à regarder précisément ce qui est proposé et à s'inscrire durablement dans une relation conventionnelle avec l'assurance maladie au bénéfice des patients pris en charge N'avez-vous pas peur que les jeunes médecins arrêtent leur métier et se reconvertissent avec cette nouvelle convention ? Écoutez, en tous les cas notre objectif je crois que je l'évoquais à plusieurs reprises c'est de donner envie aux jeunes de s'installer et de donner envie à ceux qui sont déjà installés de continuer moi j'ai la conviction conviction simple la médecine c'est un beau métier la médecine libérale c'est une belle façon de l'exercer d'autres le sont tout autant généralistes, spécialistes et donc on a envie d'accompagner ce beau métier au quotidien et donc voilà c'est tout le sens de l'investissement de l'assurance maladie qui n'est rien sans les professionnels de santé qui soignent au quotidien et nous on est là pour apporter la prise en charge et pour construire avec les représentants des médecins un système de soins Margret Gasseneuve l'a bien évoqué tout à l'heure les défis sont très importants la démographie médicale va rester tendue dans les prochaines années on a la conviction que ce projet qui est sur la table et bien il apporte des réponses d'attractivité et puis il apporte cette mobilisation collective sur l'amélioration de l'accès au soin sur la qualité des pratiques qui sont aussi des garanties de l'évolution du modèle de l'évolution de notre système auquel on est très attaché on peut le faire évoluer en garantissant la liberté d'installation la liberté de prescription la liberté de choix du patient c'est des libertés qui sont très précieuses pour les patients et pour les médecins et donc cette convention c'est un vrai plus ce projet c'est un vrai plus qui doit donner envie aux jeunes de la rejoindre en tout cas c'est notre objectif Merci Nous arrivons bientôt à la fin de ce temps d'échange en direct Vous allez d'ailleurs avoir bientôt accès à un questionnaire pour donner votre avis sur cette formule d'échange mais avant ne partez pas mais avant de terminer répondez au questionnaire Un dernier mot Thomas Fatome Marguerite Cazeneuve Non écoutez ça fait quand même 18 mois qu'on discute avec vos représentants comme l'a dit Thomas Fatome tout à l'heure je pense qu'il n'y a vraiment rien à voir entre la première copie que l'assurance maladie a proposée et celle qui a été envoyée ce matin au syndicat et publiée sur notre site les 48 heures jeudi et vendredi dernier nous ont encore permis de faire des derniers ajouts des derniers ajustements donc voilà on comprend que parfois sur les réseaux sociaux etc. il puisse y avoir le sentiment qu'on n'est pas à l'écoute mais on a été très 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 à l'écoute des médecins libéraux parce que vous êtes très important pour nous très important pour le système de santé on sait que notre système de santé il repose sur vous et donc on est très attaché au fait que ça continue donc c'est la raison pour laquelle on pense que cette convention est très importante qu'on a essayé de vous écouter le plus possible et d'intégrer dans la mesure de notre mandat de notre capacité à faire etc. tout n'est pas parfait c'est clair une convention c'est jamais parfait le principe d'un accord et d'une négociation c'est que il faut faire des compromis de part et d'autre pour arriver à toper sur quelque chose mais je pense que la copie aujourd'hui c'est une copie qui a vraiment de la valeur pour les médecins les médecins libéraux et puis peut-être vous dire aussi un mot sur le fait que Thomas Fatoum et moi-même et tous les agents de l'assurance maladie vos directeurs de caisse les délégués d'assurance maladie etc. on mesure tous la difficulté de l'exercice libéral de l'exercice aussi du médecin enfin de médecin traitant de médecin généraliste aujourd'hui libéral ou salarié d'ailleurs on sait que c'est très compliqué comme l'a dit Thomas à cause des ressources médicales qui baissent du fait qu'il y a des exigences voilà les patients sont de plus en plus complexes ou de plus en plus malades et donc on mesure bien que c'est un exercice qui est extrêmement difficile et qui s'est complexifié et donc voilà c'est aussi pour vous dire que cette convention c'est aussi des objectifs et des objectifs qu'on se fixe à nous assurance maladie en tant que pouvoir public aussi de vous accompagner de vous aider dans cette épreuve qui va durer encore quelques années par les assistants médicaux par la simplification on n'en a pas parlé mais on a engagé des travaux sur la simplification pour que ce soit plus facile avec vos logiciels métiers plus facile avec Amelie Pro bref on va essayer de faire notre maximum pour être à vos côtés et on a le voilà on sait en tout cas on mesure l'investissement que représente votre travail au quotidien à quel point c'est précieux pour les patients pour l'assurance maladie et voilà on ne peut vous dire qu'une chose c'est que on pense qu'avec cette convention on a trouvé un bon compromis et un texte de nature à vraiment valoriser les médecins libéraux Thomas Fatome oui peut-être juste moi je voulais remercier celles et ceux qui nous ont suivis sans doute à la fin d'une journée chargée et peut-être que vous nous avez pris en route justement à la fin de cette journée et Stéphane leur dira à nouveau tout ce qu'on a dit au début notamment est disponible en replay je voudrais à nouveau remercier les syndicats médicaux voilà avec qui on a négocié et avec qui on a construit ce projet de convention et puis voilà vous dire à nouveau le souhait de l'assurance maladie d'être un partenaire un partenaire des médecins pour pouvoir vous permettre d'exercer votre métier dans les meilleures conditions vous permettre de faire de la prévention de faire de la santé publique de vous investir dans le territoire de prendre en charge des missions spécifiques on en a un petit peu parlé mais voilà c'est vraiment fondamental pour nous et vous dire notre disponibilité notre motivation à faire que si cette convention est signée et bien elle puisse se déployer sur le terrain qu'on puisse l'expliquer vous accompagner vous aider à l'appréhender et ça encore une fois si il y a signature ce sera vraiment notre mobilisation des prochaines semaines et des prochains mois merci Thomas Fatoum merci Marguerite Cazeneuve nous étions en direct depuis la caisse nationale de l'assurance maladie nous avons reçu plus de 1000 questions alors il y a sûrement des frustrations mais on a essayé de poser celle qui revenait le plus souvent si vous avez raté le début de ce live chat il sera disponible dès demain sur Youtube la chaîne de l'assurance maladie vous y avez accès 24h sur 24 7 jours sur 7 merci à vous excellente soirée merci à vous